Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce mardi 9 janvier 2024, 16h04, heure du Québec. Merci d'être avec moi. La Suède, maintenant. C'est au tour de la Suède de s'inquiéter d'une guerre avec la Russie. C'est les dirigeants de l'armée qui lancent un avertissement aujourd'hui. Ça vient d'être publié à quelques minutes à peine par l'Express. On le sait, l'année 2024, c'est une année qui va être horrible à vivre. Ça va être l'année la plus horrible, probablement, de nos existences communes, avec tout ce qui est en jeu, espèce de bouleversement climatique qui est en train de se produire parce qu'on change, on s'en va vers un autre cycle. La biosphère qui est en danger comme jamais elle l'a été. 40 élections dans 40 pays, 3 milliards d'individus qui s'en vont aux élections cette année. En élections cette année, ça va être une tension. Il y a des conflits partout. On le voit, les graines sont semées pour qu'on vive l'enfer. L'économie va s'effondrer. C'est ce que la Banque annonce mondiale. J'irai vous parler de ça un petit peu plus tard. Mais là, pour l'instant, on s'en va dans cette histoire-là. La Suède se prépare à la guerre alors que les chefs de la Défense et de l'armée lancent un avertissement effrayant aux citoyens. Les dirigeants de la Défense ont exhorté les citoyens à réfléchir à leur préparation à un conflit potentiel avec la Russie. Les Suédois ont été prévenus de se préparer à la possibilité d'une guerre à la suite de l'adhésion prévue de leur pays en 2024 à l'OTAN. Et ça, dans le contexte, naturellement, d'un conflit ou du conflit russe en Ukraine. S'exprimant lors de la conférence, Foukhoch forçave à sa laine. Le ministre de la Défense civile, M. Bollin, a souligné l'urgence de renforcer la résilience de la Suède, citant des inquiétudes concernant la lenteur de la modernisation du système de protection civile. M. Bollin a appelé à un effort collectif de la part de tous les segments de la société, soulignant la nécessité d'une action rapide. Beaucoup l'ont dit devant ou avant moi, mais permettez-moi de le dire avec la force de mes fonctions. Il pourrait y avoir une guerre en Suède, a déclaré M. Bollin. Au Bollin, faisant des parallèles avec l'Ukraine, qui fait face à une invasion russe. À grande échelle, M. Bollin a salué leur totale résilience et a souligné qu'un effort similaire en Suède nécessite une prise de conscience et une compréhension généralisée de la situation. En accord avec M. Bollin, le commandant en chef, M. Michael Biden, j'imagine, non similaire à celui de Joe Biden, drôle de hasard, a fait écho à la gravité de la situation en plan des individus à se préparer mentalement. Il s'agit d'une situation très grave et la clarté d'hier était indubitable. Il s'agit désormais de passer des paroles à la compréhension aux actes à prévenir M. Biden. Bien bizarre, ça. Tout en reconnaissant les récents investissements visant à renforcer la sécurité de la Suède, dit encore M. Biden, très étrange de prononcer ce nom-là, mais enfin, a souligné l'importance d'une adhésion rapide à l'OTAN pour renforcer davantage les capacités de défense du pays. L'espoir n'est pas une stratégie sur laquelle bâtir des plans, mais l'espoir doit être présent. Tout n'est pas sombre. « Réfléchissant aux événements en Ukraine, l'homonyme de M. Biden a également exhorté les citoyens à réfléchir à leur état de préparation à regarder les nouvelles d'Ukraine et posez-vous des questions simples. Si cela se produit ici, suis-je prêt? Que dois-je faire? Plus il y aura de gens qui auront réfléchi à ces problématiques, réfléchis et préparés, et plus notre société sera forte en réponse à l'escalade de la situation. L'agence suédoise des contingences civiles a été chargée d'aider les autorités et les entreprises essentielles à construire leur organisation en temps de guerre. En tout cas, le gouvernement entend mener une analyse pour renforcer la sécurité que l'approvisionnement, dont l'approvisionnement en produits de santé. Aïe, 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 aïe. Chers amis, get ready! Préparez-vous! Ça va vraiment chauffer en 2024. 40 élections majeures, 3 milliards d'individus qui s'en vont aux urnes. Il va y avoir de la bullshit, de la tension, beaucoup de flexation, de muscles. On va essayer de, naturellement, plaire à tout le monde. Ça va être tout un bordel. En commençant par les États-Unis et l'Inde et le Pakistan. Et la Belgique aussi, entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada